Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, it's so my way ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ! Je vous avais beaucoup demandé depuis que j'ai emménagé ou alors tout simplement depuis que j'ai annoncé que j'allais partir Tout le monde m'a dit dès que tu seras bien, dès que tu seras installée, dès que tu pourras, tu pourras nous faire un appartement en tour etc Et du coup, le voici en fait tout simplement Je suis super contente, je me suis un peu pressée pour vous le présenter parce que je vous l'avais promis pour août J'essaye de tenir mes promesses comme il se doit Là toute la matinée, j'ai rangé, j'ai nettoyé etc pour vous le présenter dans les meilleures conditions Ça va être un appartement en tour mais ça va pas être le plus grand appartement en tour ou le plus fini que vous allez voir Tout simplement parce qu'il me manque encore plein de choses Même si on a énormément avancé depuis qu'on est arrivé ici, il nous manque quand même beaucoup beaucoup de choses De toute façon, je vous présenterai ça en temps voulu Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'une marque de bijoux qui s'appelle Ana Guisa J'ai collaboré avec eux il y a à peu près, je tirais approximativement un mois Ils m'ont envoyé des bijoux et du coup, je voulais tester en fait cette marque parce que j'adore les bijoux En fait, je suis quelqu'un, je déteste changer mes bijoux C'est-à-dire que quand j'ai des bracelets, quand j'ai des colliers ou quand j'ai des boucles d'oreilles Généralement, je les garde tout le temps Et le jour où je les enlève, généralement je ne les remets plus parce que je n'y pense pas Parce que ça me gonfle de le refaire Donc c'est vrai que quand vous me voyez avec un bijou, généralement vous me voyez tout le temps avec le même C'est rare que je le change genre tous les jours etc Donc en fait, il me faut des bijoux de qualité parce qu'il faut que ça me tienne tout le temps, tout le temps, tout le temps Il ne faut pas que ça verdisse, il ne faut pas que, enfin voilà D'où le fait que j'ai rarement des bracelets et je n'ai pas de bague tout simplement J'ai oublié d'enlever le ventilateur donc il y aura un bruit de fond mais en même temps il fait beaucoup trop chaud Du coup, je teste cette marque de bijoux, ça fait à peu près 3 semaines, à peu près Donc en fait, j'ai un collier que je vais vous présenter ici Donc j'ai ce collier et j'ai deux boucles d'oreilles Je vais à la douche avec, je vais à la mer avec, je mets ta crème solaire, je mets de l'huile Mais franchement, j'ai dû tout mettre et je pense que c'était vraiment la meilleure période pour moi Pour tester des bijoux et voir si c'était de qualité et s'ils allaient tenir dans le temps Je suis hyper satisfaite parce que je n'en ai pas un qui a noirci Il n'y en a pas un qui a versi autour de mon cou ou au niveau de mes oreilles Il faut savoir aussi que je suis très sensible au niveau des oreilles Je ne peux pas mettre n'importe quoi parce que sinon j'ai des oreilles qui coûtent et qui me grattent en fait Parfois ça me fait mal, ça m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit parce que ça me faisait mal et que ça me gratte Avec d'autres bijoux qui n'étaient pas forcément de qualité Donc au fait au niveau de mes oreilles, pas au niveau de mes piercings mais vraiment juste au niveau de mes lobes En fait c'est impressionnant, je ne peux pas mettre n'importe quoi parce que mes oreilles elles ne supportent pas et elles les rejettent Donc là j'avoue que quand je les ai reçues j'ai eu un peu peur Athéna, Athéna, héo Elle gâche ma vidéo Athéna, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, après elle me fait flipper, elle regarde tout droit et elle ne lâche pas et elle aboie Sochant qu'elle aboie jamais donc je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré par mon balcon Bon normalement il n'y a pas d'intrus chez moi Bref, du coup pour l'instant je suis vraiment super super ravie de cette marque de bijoux Je vais vous montrer en gros plan ce que j'ai choisi Tout d'abord il y a le collier Concernant le collier, j'ai pris un collier un petit peu plus court parce que normalement j'ai un collier un peu plus long qui arrive en dessous Et je voulais vraiment que les deux je puisse les mettre ensemble et qu'ils puissent se marier et qu'ils ne se chevauchent pas Du coup j'ai pris celui-ci, franchement je l'adore C'est le collier Rebecca, il coûte 56€ J'adore la chaîne en fait parce que la chaîne il y a des petites boules autour et je le trouve franchement trop trop bien J'ai lu que les bijoux ils étaient hypo allergéniques donc c'est peut-être en fait pour ça que j'ai eu aucune réaction allergique avec ça Franchement j'ai rien à dire, je suis super contente du collier J'ai ma pote qui m'a dit qu'elle le kiffait aussi donc je suis super contente Je le trouve vraiment trop trop beau Comme je vous le disais il n'a pas noirci en 3 semaines alors que j'ai fait que plage Enfin j'ai fait que des trucs comme ça Je le porte en permanence, de jour comme de nuit Je l'enlève jamais et du coup je suis vraiment impressionnée par la qualité du coup de ce collier Je suis vraiment super contente et sans collier je n'ai absolument rien à dire Du coup on va passer aux boucles d'oreilles, je vais vous montrer les deux parts que j'ai prises Je les trouve franchement super belles et c'est vraiment ces boucles d'oreilles là qui ont fait que j'ai changé toutes mes oreilles Du coup je suis trop contente et pareil je ne regrette pas Ces boucles d'oreilles là j'ai pris des plus grands anneaux que les deuxièmes pour faire un effet de dégradé au niveau de mes oreilles Ce ne sont pas des anneaux qui se ferment en fait, c'est on va dire un demi anneau avec une tige derrière comme une vraie boucle d'oreille avec une attache qui va derrière Ce sont les boucles d'oreilles Azel, elles sont à 60€ et franchement pareil je n'ai rien à dire Elles n'ont pas verdi mes oreilles, je n'ai pas eu de croûte encore, je ne me suis pas grattée, je n'ai pas mal Donc ça c'est vraiment une bonne chose pour moi J'aurais préféré comme ce sont des anneaux qui se ferment autrement derrière parce que je ne suis pas hyper hyper fan des tiges Et je me dis là ils auraient pu faire une fermeture autrement tout simplement Donc dessus il y a des petits diamants, franchement j'ai rien à dire, c'est pareil ils tiennent super bien, la couleur elle est nickel J'ai rien à dire, il n'y en a aucun qui s'est cassé, il n'y en a aucun qui est parti, enfin vraiment il n'y en a aucun qui s'est décollé Enfin je me répète mais vraiment pour vous dire qu'elles sont encore en très très bon état Donc pour l'instant au niveau de la qualité des premières boucles d'oreilles aussi je n'ai rien à dire Je suis vraiment contente de la qualité et contente surtout que ça ne fasse rien du tout à mes oreilles Donc ça je suis vraiment super contente, elles sont hypoallerginiques donc je me dis que ça se trouve, c'est tout simplement pour ça que je n'ai pas d'allergie à mes oreilles Ensuite je vais vous montrer les deuxièmes boucles d'oreilles que j'ai, je crois que c'est mes preffes Mais elles sont trop trop belles, je crois que c'est vraiment les boucles d'oreilles préférées en fait j'ai eu un beau coup de coeur Ce sont des anneaux et les deux ne sont pas pareils Sur une il y a une petite lune et sur l'autre il y a une étoile donc elle est beaucoup plus petite Parce que je voulais vraiment comme je vous disais qu'il y ait un effet de dégradé avec les deux boucles d'oreilles Celle-là je kiffe la fermeture donc en fait l'anneau il se ferme complètement donc je n'ai pas de tige derrière Donc autant vous dire qu'elle ne tombe pas et je ne vous dis pas la première fois pour les enlever de la petite boîte J'y arrivais pas, j'arrivais pas à les ouvrir, je ne comprenais pas C'est vraiment un truc qui tient à l'oreille et qui ne va pas partir C'est vraiment les boules d'oreilles prêves en fait, c'est vraiment le coup de coeur de cette commande C'est vraiment ces boucles d'oreilles Le fait qu'elles soient des pareilles et que ça ne soit pas les mêmes des deux côtés Moi j'adore clairement, ça me convient totalement Je trouve ça trop trop beau Depuis que je les ai, je ne les ai pas enlevées une seule fois Ils ont aussi sur leur site, vous savez, des colliers Trois colliers en un en fait Et donc ça je trouve ça magnifique Et je crois qu'il y a un collier, c'est un trois en un Et je le trouvais vraiment trop trop beau J'avais trop envie de le prendre Mais du coup je me suis dit Ouais maine calme-toi, t'es en plein déménagement Quand même Je vais vous mettre le lien du site dans ma description Et je vais aussi vous mettre un petit code promo qu'ils m'ont donné C'est SoMyWindies pour avoir 10% sur votre commande C'est pas négligeable En tout cas voilà, j'espère que du coup mes bijoux ils vous ont plu Et là je vais aller vous montrer du coup mon appartement tour C'est parti Bon en gros on va commencer correctement En gros la porte d'entrée elle est là Et quand j'arrive en fait sur le côté j'ai mis une petite on va dire étagère Pour ranger un peu un fourre-tout Il y a est rose Coucou Bref Donc en gros là Ça c'est une étagère de chez Ikea Vous savez pour les salles de bain il me semble Là on a mis une petite tirelire en forme de licorne Je crois qu'on l'a acheté chez Action Ensuite là j'ai mis des bannières Bah là en fait un peu pour le fourre-tout Là j'ai mis les affaires des chiens Là j'ai mis mon sac à main Et en dessous c'est encore un fourre-tout Hola Athena On a tous besoin d'un fourre-tout à la maison quand on rentre Parce que c'est le premier truc qu'on fait Quand on vide nos poches en fait Qu'on retire nos manteaux ou nos sacs Donc ça c'est hyper important Et sinon j'aurais eu plus de bazar ailleurs Que voilà Donc c'est clairement pas possible Donc là en fait c'est quand on rentre à la maison Et en fait on tombe directement sur le salon On tombe directement sur le salon Donc là nous tombons directement sur le salon Avec le canapé, la table basse, le meuble télé et la télé ici Bon le ventilateur c'est pas ce qu'il y a de plus beau Mais du coup voilà Donc en gros le coin télé il est comme ça Du coup voici le coin télé J'ai mis un rideau lumineux derrière la télé Donc là il m'en manque deux à défaire exactement Pour que ça soit vraiment bien Mais en gros voilà ça se présente comme ça Ici on a l'aspirateur au beau Là c'est une plante que mon père et ma belle-mère ils m'ont offerte Mon meuble télé c'est un maison du monde Il y a encore Il est franchement il est trop trop beau Mais là il a pris un petit coup pendant le déménagement Donc il faut absolument qu'on rafitole tout ça en fait Surtout à ce niveau là Il a pris quelques coups Et il faut que je refasse ça Que je donne un petit coup de peinture ou quoi Du coup ici nous avons un home cinéma La xbox La google home Et là nous avons une plante que Tom il m'a offerte C'est un yucca J'aime trop il est trop beau Je trouve il fait trop bien ici Pour être aussi long à la visite Là j'ai mis un grand miroir Parce qu'avant il était dans ma chambre Mais là il n'y a pas trop de place Enfin je ne sais pas trop où le mettre dans la chambre Et il y a déjà un miroir derrière la porte Du coup pour l'instant je l'ai mis là Est-ce que je changerais ce miroir ? Je ne sais pas Franchement je verrai si je changerais de place ou pas Mais c'est vrai que je trouve qu'il fait quand même pas mal Là il y a le ventilateur qui gâche un peu tout Mais je trouve qu'il fait bien ici en fait Enfin je ne sais pas je l'aime bien Ensuite on a acheté une petite table basse à Ikea Et je pense que je vais rajouter un tapis en dessous pour que ça aille Parce que là dès qu'on y touche Elle bouge en fait ça m'énerve parce que c'est pas droit Je suis un peu maniaque au niveau de l'emplacement des objets Et ça m'énerve je passe mon toit à remettre cette table basse Parce qu'elle ne fait que bouger Donc je pense qu'on va acheter genre un tapis blanc et noir Un truc comme ça à mettre en dessous Histoire que ça ne bouge pas trop Ensuite on passe au canapé Le canapé je ne vous raconte pas comment c'est une longue histoire En fait je voulais absolument un canapé d'angle Un canapé convertible Un canapé en tissu Et un canapé avec un tissu amovible Du coup pour trouver tout ça ça a été un peu compliqué Et j'ai fini par le trouver chez Ikea Et en fait il est vraiment super méga bien Je suis super contente Sauf que en fait il n'y a pas tout le tissu qui s'enlève Genre là sur le côté il ne s'enlève pas Sur ça il ne s'enlève pas Tout ça ça s'enlève Le bord d'en bas il s'enlève Ça ça s'enlève Ça là bas ça ne s'enlève pas Donc je trouve ça un peu débile Et je suis un peu déçue à ce niveau là Parce que je pensais vraiment que tout s'enlevait Il faut savoir que j'ai deux chiens Et ça se salit vite Donc je suis un petit peu dégoûtée quand même Donc en fait là j'ai acheté un couvre-lit Chez H&M En fait ils n'ont pas vraiment de couvre-canapé Ou alors c'est des trucs super chers Qui doivent être faits sur mesure Parce que vous savez comme c'est un canapé d'angle Avec les bonnes mesures etc Donc du coup je suis un peu deg Donc là en fait ce qui se salit le plus avec les chiens C'est ici et sur les côtés Donc ça ça s'enlève pas Mais ça ça s'enlève Donc ça peut se laver J'ai acheté en plus un truc vaniche Pour nettoyer le truc à sec Ça ne marche pas C'est de la merde Ensuite donc du coup J'arrivais pas à trouver Donc le seul truc que j'ai pu trouver C'est des couvre-lits Donc là c'est un couvre-lit H&M Il est trop trop confort Genre je l'aime trop Il est trop beau Il est couleur beige un peu Mais je le trouve trop beau J'aime trop cette matière là Franchement je le trouve trop trop bien Et j'en ai acheté un deuxième Un gris Et celui-là il vient de chez Ikea Il est comme ça Il est pas spécialement doux Mais il est hyper pratique quand même Ils sont quand même assez grands Donc au moins ça peut faire l'angle Et ça peut faire ça Et comme les têtes d'oreiller se nettoient Voilà Bref du coup je suis quand même contente De mon canapé Il est cosy On a envie d'y aller Ensuite mon petit côté table à manger Etc On l'a mis ici Donc là pareil On a pas beaucoup de place Donc il nous fallait absolument Une petite table Donc elle est pas très grande Et je voulais pas de chaises Parce que les chaises Ça prend vachement de place Sur les côtés Donc j'ai mis un banc Alors j'en ai qu'un Je prendrais le deuxième À un autre moment Mais en gros il y a Le deuxième banc identique Qui devrait arriver Juste ici Voilà pour faire de banc Et que tout le monde Puisse s'asseoir autour Ensuite nos lumières Elles sont assez fortes Parce qu'on a pas pris Les lumières jaunes Du coup j'ai acheté Une halogène en fait Pour le soir Ou devant la télé Etc Elle est super simple Elle vient de chez Ikea aussi Je crois que tout mon appartement Vient de chez Ikea Elle est toute simple Elle est pas chère Et franchement Bah ça fait largement l'affaire Elle est esthétique et tout Donc j'ai rien à dire Là j'ai mis un yucca Donc en fait C'est la même plante Que celle qu'il y a ici Mais genre en beaucoup plus grande Donc c'est pareil Je les prie chez Ikea Le pot aussi Et franchement Je trouve qu'elle est trop trop belle Ensuite je vais vous parler D'une fleur Regardez moi ça Regardez moi ça Non mais franchement Regardez moi ça C'est moi qui l'ai fait fleurir Bon Athéna Elle m'a cassé une feuille Mais c'est moi Qui l'ai fait refleurir Franchement je suis trop contente Ma grand-mère elle m'a donné plein de conseils Etc Franchement je suis trop trop contente Et du coup je la montre à tout le monde Donc voilà Je tenais à vous annoncer Que c'est grâce à moi Qu'elle a repoussé Voilà Elle est vraiment belle Ensuite Parlons des tableaux Du coup en fait Ces tableaux là Ils viennent de chez Poster Store Donc en fait Je me suis inspirée sur leur site Ils avaient des inspis Et du coup je me suis inspirée En fait de la forme de tout ça Et après j'ai moins choisi mes affiches Donc en fait Pour les deux grandes du milieu Je voulais absolument Une affiche comme ça Parce que je trouve que ces affiches là Elles sont magnifiques J'en avais déjà une dans mon ancien appartement Que j'avais cassée Que j'avais allumée l'affiche Donc j'en voulais absolument une Je voulais absolument celle là Et je voulais absolument la retrouver Donc j'ai tout fait pour la chercher Et je suis super contente Donc pour rester sur le même style Pour celle d'en haut Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Un dessin one line Je pense que vous connaissez C'est fait en une seule ligne Je trouve que les deux Ils se marient bien Du coup ça donne ça N'hésitez pas à me dire Si vous aimez bien Si vous avez des idées Pour que je déplace certaines choses Ou pas Enfin ce serait vraiment Avec plaisir Je chercherais A mettre de nouvelles choses Et à changer peut-être D'autres choses Qui pourraient peut-être Me simplifier la vie aussi Enfin du coup voilà Ensuite ici au pied J'ai mis des gamelles des chiens Et normalement Il y a des jouets avec Mais ils sont à laver J'ai mis ça là Mais je ne suis pas sûre De laisser ça là Je pense en fait Que je vais décaler un peu La table Que je vais mettre un pouf ici Donc ça ferait Enfin vous n'avez pas Vraiment un pouf bas Une sorte de tabouret En fait ici Avec les deux bancs De chaque côté de la table Pour qu'on puisse y mettre Et je pense que la gamelle des chiens Je changerais Pour la gamelle des chiens A chaque fois elle bougeait Donc du coup J'ai acheté celle-ci Chez Jephi Qui ne bouge pas Sauf que Athena Ne sait pas boire Et elle en met Partout à côté Et pour ne pas que ça salisse la maison J'ai pris un tapis d'entrée En fait Enfin tout simplement Et je le trouve pas mal Et du coup ça évite Qu'elle salisse la maison Parce que c'est un truc Sinon je passais mon temps Avec ma serpillière En train de passer derrière elle Donc du coup j'ai mis ça J'avais mis une serviette Mais vous savez Les serviettes ça bouge tout le temps Alors que ça c'est quand même Enfin c'est semi rigide Donc c'est plutôt pas mal Donc là je suis vraiment super contente Ensuite On va arriver à dehors Donc là en fait J'ai juste mis un voilage Mais je pense qu'il faudrait Qu'on rajoute des rideaux opaques Parce qu'on a des amis Qui sont venus dormir Bah ils protègent pas du tout C'est un voilage Que nous avons pris chez Zodio Il est vraiment trop top Ensuite Voici la vue de chez moi Et voici ma terrasse Donc pour la terrasse Nous avons mis Une petite table Que nous avons acheté Je crois chez GIF En fait c'était juste vraiment Pour s'installer sur la terrasse Et pouvoir se poser Manger au petit déjeuner Sur la terrasse en fait Ensuite nous avons une plancha ici Et là j'ai mis Une boîte Avec les jeux de plage Les masques de plage Les boules Enfin tout ce qu'il y a en fait Qui peuvent servir comme jeu Et qui peuvent rester dehors Sans aucun problème Là nous avons les deux autres chaises Mais il n'y a pas énormément de place Pour qu'on mette quatre chaises ici Et du coup là c'est la vue Du coup du balcon On a la mer ici Et la mer là Donc c'est vraiment trop trop cool Ça va Athéna ? Passons à la cuisine Donc là voici la cuisine Qui est en face du canapé Et en face de la table à manger Donc là en fait Il y a tous les placards Le lave-vaisselle L'évier Bon voilà Là on a stocké des trucs en haut Ici c'est pareil Enfin vous savez L'appareil à clèdes L'appareil à crêpes Le truc pour faire des soupes Etc Il n'y a pas de four du coup J'ai préféré en fait Mettre un lave-vaisselle Qu'un gros four Donc en fait On a un petit four ici Qu'on a acheté Déjà depuis un bon moment Chez Electro Depot Que je voulais virer En déménageant Parce que je pensais Retrouver un truc Avec un four Mais au final Heureusement qu'on l'a regardé Parce que je préférais largement Mettre un lave-vaisselle C'est trop bien Les lave-vaisselles Ici j'ai mis un tapis En fait En dessous Pour la cuisine Je voulais absolument Un tapis Vous savez Style un peu vinyle Je ne sais pas Si ça s'appelle réellement Comme ça On en trouve plein A plein d'endroits Mais quand on en a cherché Nous on n'en a pas trouvé Chez Jiffy Ils sont tout petits Et chez Ikea Les tapis de cuisine Bah ils ne me plaisaient pas du tout Du coup je suis passée Devant celui-là Je me suis dit Bon allez Je vais prendre celui-là On va test Parce qu'il est un peu En tissu Et finalement En fait je trouve Que il va super bien Avec le reste de la déco Il va super bien Avec la cuisine Donc je suis super contente De l'avoir pris Après il faut juste Qu'on change le micro-ondes Parce qu'il est très vieux Et qu'à l'époque Je l'avais mis au-dessus du four Et du coup Il a un peu fondu en dessous Il a un peu jauni Et tout Enfin bref Du coup il faut absolument Que je fasse quelque chose Quand on arrive Du coup dans la cuisine Et qu'on se tourne Là j'ai mon frigidaire Qui est ici Et ensuite Il y a une logia Donc là c'est le truc De croquette des chiens Là c'est de la poubelle On met un peu les trucs De ménage aussi Puisque là du coup J'ai mon seau Pour faire le ménage Parce que je viens De passer à la serpillère Là c'est pour étendre le linge Là on a la machine à laver Mon panier Pour mettre mes affaires pliées Mon panier à linge sale Là on a tous les produits Pour nettoyer etc Tout derrière Et ici j'ai mis des panières Où j'ai rangé aussi des trucs Là par exemple Pour le lave-vaisselle Là ce sont des lingettes Là d'ailleurs Je viens de tester ça Genre je suis trop contente D'avoir testé ça les gars Genre je l'ai reçu Hier ou avant-hier C'est en fait une boule En fait Et ça remplace la lessive Donc en fait ça dure Ça fait 1500 lavages Et ça dure 4 à 5 ans Hier j'ai testé Genre j'ai mis mon tapis De salle de bain Qui est blanc Donc il était noir maintenant Et je l'ai ressorti Tout blanc Après c'est juste par rapport Aux odeurs Il n'y a pas du tout d'odeur Vous n'avez pas d'odeur De lessive etc Mais franchement Je suis trop contente Franchement je suis Je pensais pas Enfin bref Voilà je ne pensais pas Ça fait moins de plastique Ça veut dire que je termine Cette bouteille Et après c'est terminé Cette bouteille de lessive Après ce qui va être dur C'est vraiment me séparer De l'adoucissant Pour faire moins de plastique Et vivre un peu plus écologiquement Enfin bref Du coup je verrai tout ça Ici nous avons des stores Et tout Parce que du coup J'ai une grande baie vitrée Mais le soleil le matin Il est énorme Il passe vraiment beaucoup C'est vraiment cool D'avoir une partie là Où on peut vraiment ranger Ça me fait beaucoup plus d'espace Qu'avant Parce que dans mon ancien logement J'avais pas du tout de place Il n'y avait aucun rangement Et tout Donc là c'est vraiment Trop trop cool Ensuite on s'en va Athéna elle est toujours là Viens ma fille Viens faire câlin Viens mon amour Oh oui mon coeur Oh oui mon amour C'est belle C'est belle Oui mon bébé On va présenter la salle de bain Ouais Allez viens on y va Donc là en gros Comme je vous disais C'est la porte d'entrée Là du coup aussi C'était tout gris ici Et on a tout repeint en blanc Jusque là On a repeint en blanc Parce que je voulais pas Que ça soit gris Et là du coup Bah c'est regris Parce que Il faudrait vachement de temps Pour tout repeindre Et beaucoup de peinture aussi Donc je sais pas si on fera tout ça Enfin bref Du coup voilà Ensuite ici on arrive On avait un meuble La locataire d'avant Elle avait mis de la bouffe Et tout Moi j'ai tout nettoyé Et j'ai mis un grand placard à chaussures Donc là bah Du stock et tout Et après bah J'ai mis toutes les chaussures Et là nos papiers Qu'il faut que je te fasse Voilà voilà Tu fais la visite Athéna ? La visite de la salle de bain ? Non Elle a pas envie Donc ensuite là Nous avons la salle de bain En fait là il y a une fenêtre La fenêtre elle donne sur la logia En fait si je fais ça Là derrière il y a la logia Voilà Du coup Du coup là C'est la salle de bain Là cet étagère là Elle était déjà là Donc là je m'en sers en ce moment Mais après je sais pas Où est-ce que je vais mettre tout ça Parce que j'ai besoin de place Là c'est le tapis Que je vous parlais Qui sortit tout blanc Alors qu'il était tout noir Ensuite Là dans la douche J'ai mis ça Là j'ai pris Une étagère en fait Chez Ikea Donc en fait On l'a prise Pour la salle de bain Et en fait Je range tous mes produits dedans Tous les trucs Là j'ai mis tous mes produits Pour les cheveux J'ai essayé de trier comme ça Là pareil Hop La trousse à pharmacie On va dire Et là derrière C'est pour mes cheveux Ensuite Bah ici c'était déjà là En fait Le vasque La vasque avec les trucs en dessous C'était déjà là Donc ça c'est vraiment trop cool Parce qu'on n'a pas eu à acheter ça Voilà Ensuite là Il y avait juste déjà En porte-manteau Donc voilà Après on verra exactement Comment j'organise Je sais qu'il manque encore Plein de trucs à organiser Etc Bon là on a les toilettes Mais on s'en fout Voilà Athéna elle me suit partout Ça va mon cœur ? La douche elle est assez petite Je sais pas pourquoi Ils l'ont pas fait un peu plus grande Parce qu'il y avait là la place En fait Elle est toute petite Et on galère un peu Avec l'eau chaude Mais en soi La salle de bain Elle est quand même très pratique Et c'est vraiment hyper pratique D'avoir une fenêtre Qui est à peu près toujours ouverte Mais du coup voilà quoi On passe à la chambre Go dans la chambre Allez viens présenter la chambre Athéna Viens Voilà Ouais Allez présente la chambre Allez Alors ici nous avons la chambre de Maïwaine Ouais Là nous avons un placard de vêtements Il ou le deuxième placard de vêtements Il ou le panier des roses Montre au moins le panier des roses Il ou le panier des roses Je t'aime Ouais mes chaussons Ils sont trop beaux À sauce Là on arrive dans ma chambre Donc en fait la porte elle est ici Bon elle galère un peu à se fermer Mais bon bref Donc là comme je vous disais Il y a un miroir en fait dans la chambre ici Il était déjà là Ça me gêne pas qu'il reste en fait Ce miroir là Parce que je m'en fous Mais c'est vrai que j'ai pas d'ondance à utiliser Parce que j'ai pas d'habitude d'avoir un miroir derrière ma porte Mais bon après Ouais au moins j'ai l'autre Dans le salon Ensuite ici il y a du coup un grand dressing Mais je n'ai plus de place Tout s'empile Heureusement que c'est au sous-plafond là Parce que du coup ça continue assez haut Il faut que je fasse un grand ménage Et comme tout ça en fait je vais enlever je pense Parce que ici je pense pas en avoir besoin Des doudounes et tout Et que ça me fasse plus de place Là c'est ma bouillotte Mais du coup voilà Il faut absolument que je fasse quelque chose En soit c'est rangé Mais c'est rangé C'est rangé en pile et quoi C'est ça le problème Il a été un peu utilisé ce placard là Pour un même comme l'autre Ils sont pas très très propres Mais après c'est normal Il y a des gens qui ont vécu dedans Donc c'est tout à fait normal Et les aimants en fait ils s'en vont Donc il va falloir que j'en rachète Enfin bref Ici c'est pareil en fait En haut j'ai mis les sacs, les chapeaux et tout Et après bah j'ai des jeans, des shorts et tout Et du coup voilà il faut Il faut qu'en fait je trouve une solution pour les vêtements Parce que c'est assez compliqué J'ai fait regarder la méthode de Marie Kondo Pour ranger et tout Mais bref Voilà Tu veux nous présenter le lit ou pas ? Non Elle a bon lit Donc en gros quand on rentre Il y a mon lit directement ici Il y a un lit Ikea Du coup on a pris une tête de lit Et le lit qui va avec ici Mais on a eu un gros problème en fait Avec les trucs Elles sont très très mal mises On a dû retirer les Vous savez les trucs gris sur le côté Parce qu'en fait Elles étaient trop petites Je pense qu'il y a un bug chez Ikea Mais sauf que c'est plus le ticket de caisse Donc du coup voilà Donc c'est un peu con Bah je peux même pas y retourner Pour dire que je pense qu'il y a un problème Les tiroirs Ils rentraient pas en fait Enfin je sais pas Ils sont jamais rentrés Et pour autant On a tous essayé On s'y aimait plusieurs Chacun a refait le mode d'emploi plusieurs fois Pour essayer de voir et de comprendre Et ça n'a pas marché Du coup voilà Je suis un peu deg Donc en gros Là les drages Je les ai achetés Chez Alinea Il me semble Donc j'ai pris ça Chez Alinea On a tout pris en plus grand Parce que Genre là Là il n'y a pas de couette Par exemple Parce que Ce que j'ai fait C'est qu'on a pris un sommier Plus grand que ce qu'on avait On avait un lit 140 par 160 Et j'ai pris plus grand Donc du coup Il y a là les trous En fait partout Parce que du coup Je voudrais racheter un matelas A la bonne taille Et une couette à la bonne taille Qui va avec Qu'on puisse vraiment tout changer Et se débarrasser De l'ancien matelas Qui est complètement pourri Je vous avoue que je ne sais plus Ça fait longtemps que je l'ai Je crois que je l'avais acheté Chez Ikea Je pense Ou Alinea Franchement je ne sais plus Et là J'ai voulu faire un tour de lit Mais vous savez Les tours de lit Qui s'illuminent là Genre En fait Les tiktokers Ils utilisent ça Pour mettre A leur plafond là Je vais vous montrer Ce que ça donne En gros voilà Donc j'ai voulu faire ça Les tiktokers mettent ça En fait Tout en haut De leur plafond Pour faire du style A leur vidéo Mais moi Ce n'est absolument pas Ce que je souhaitais De base je voulais mettre Un rideau lumineux En fait derrière Que je n'ai pas mis Parce que je me suis mise A mettre ces miroirs là Et là en fait C'est trop beau Le contour Je trouve ça trop trop beau Je l'ai acheté chez Action Il se coupe et tout Donc vous mettez vraiment Ce que vous souhaitez Mais en fait Le truc c'est que Ça ne colle pas du tout Genre Là c'est collé Parce que c'est posé Mais en fait Ici Ça ne tient pas du tout Du coup on m'a dit Que chez Action C'était vraiment de la merde Oh Athéna Elle l'emmerde Regardez moi ça Non mais Athéna Tu le laisses Fais genre de rien Comme si de rien n'était Non mais voilà Bref Je disais que Et qu'il valait mieux Le prendre sur Amazon Pour l'instant Je le laisse Parce que je ne vais pas le changer Et je ne vais pas l'enlever Pour l'instant Mais c'est vrai que C'est vraiment trop trop beau Je trouve Ensuite Ces deux petites plantes Je les ai prises C'est Ikea En fait Je les trouve trop trop mignonnes Enfin je ne sais pas Je les trouve trop trop belles Du coup j'en ai pris deux Et en fait Ça c'est une veilleuse En fait c'est une veilleuse lune Je la trouve trop belle En fait c'est un tactile derrière Un tactile comme ça Bon c'est pas beau Mais Et donc en fait Vous avez soit une lumière jaune Soit une lumière du coup Bah blanche Moi je mets la jaune Pour faire Pour lire en fait le soir Et je la trouve trop belle Alors effectivement De près Elle n'est pas ouf ouf Elle est toute petite Parce que vous voyez Que ma main dessus Voilà quoi Mais elle est trop belle Franchement Elle vient de chez Wish Ensuite Tom voulait absolument Une télé Dans la chambre Du coup Bah il fallait trouver Un endroit où la mettre Et du coup J'ai acheté ça Chez Ikea Donc là j'ai mis des panières Un osier Là j'ai mis deux tiroirs Deux tiroirs Et un placard ici Et en fait Je suis plutôt contente Du résultat Donc là il y a la télé Au dessus Bon par contre Elle est pas en face de nous Mais on avait pas la place Parce que le lit Il prend toute la place Donc c'était juste Pas possible Mais du coup voilà L'ancienne locataire Elle l'avait mis en face Mais elle avait un tout petit lit Et tout Donc là c'est pas possible Il faudrait que je trouve Un truc pour habiller le mur D'ailleurs Bref Là j'ai un truc Que j'ai acheté Chez Jiffy Vous savez c'est un peu Un truc où vous ouvrez Le couvercle Et vous mettez des plaides Dedans De base Il est entre le canapé Et le miroir Dans le salon Mais là j'avais plus rien Pour le mettre Le ventilateur J'avais trop chaud Du coup je l'ai pris Et en fait il servait A poser le ventilateur Dans le salon Mais là du coup Il est dans la chambre Mais je pense qu'après Il déguerquira Et il faut que je trouve Un truc pour les câbles Aussi parce que c'est Vraiment vraiment pas beau D'ailleurs si vous avez Des astuces ou quoi Je suis totalement preneuse Ensuite quand je me retourne Il y a le côté bureau Donc c'est pareil Vous voyez les prises C'est vraiment moche Du coup là elle est toujours rangée Parce que j'allume pas tout le temps Mais bref Du coup voilà Donc là il y a le PC La tour Là il y a une enceinte Et là il y a mon ordi Que je viens de customiser En prenant des trucs sur Wish Mais je vais bientôt Vous tourner une vidéo En fait Où je vous montre En fait tous les articles Wish Que j'ai commandé Pour vous donner mon avis Et du coup tout ça Ça vient de Wish Et je vous donnerai les liens Etc machin Enfin bref du coup J'ai 3 à 12 points de cette vidéo Ce sera sûrement la prochaine vidéo Donc n'hésitez pas à me suivre Et n'hésitez pas A activer la petite cloche Pour activer les notifications Et pour rien louper de mes vidéos Là nous avons mis des rideaux opaques Mais ils vont même pas jusqu'en bas En fait c'était ceux que j'avais déjà Donc il faut absolument que les change En plus ils sont marrons J'aime pas du tout Enfin bref Comme je vous disais De toute façon Les volets qui sont extérieurs Ils protègent rien du tout Donc en fait quand je sors Bah je suis sur ma terrasse là Et là aussi c'est ma terrasse en fait On est juste séparés par ça Parce que là il y a la logia Mais du coup là et là C'est notre terrasse Là c'est la valise de ma pote Parce qu'elle est en vacances chez nous Et en gros Là c'est la cage d'Athéna Que j'ai juste enlevée pour la vidéo Pour que ça passe plus propre Mais en vrai elle est à l'intérieur Elle est en fait Elle a cet emplacement là Et ça prend toute la place Bref ça me gonfle Mais c'est le temps qu'elle grandisse Là c'est les affaires des chiens Et là en fait C'est un grand pondoir aussi Que j'ai eu Pas chez Wish Mais du coup je vous dirai tout Dans la vidéo en fait Je vais pas envie de vous spoiler Ma vidéo etc Enfin voilà Donc voilà Cet appartement tour Touche à sa fin J'espère que ça vous a plu Moi je me sens très très bien ici Je me sens beaucoup Dans mon ancien appartement C'est un appartement Qui est franchement Très propre par rapport A celui qu'on avait avant Donc je suis plutôt contente Que ça soit comme ça Si vous avez des questions Si vous avez des choses A me conseiller Ou des choses comme ça Par rapport à l'aménagement Même par rapport aux prises Parce qu'elles prennent toujours par terre Et c'est hyper gonflant N'hésitez pas à me dire Ça me ferait grave plaisir Sur ce restez connectée Parce que je vais bientôt sortir Une nouvelle vidéo Concernant des produits Wish Donc je vous spoil un peu Mais du coup voilà Je vous mets Tout ce qui concerne Anna Louisa En description de ma vidéo Le nom des articles que j'ai Le prix et le code promo Que j'ai aussi Si vous avez des questions N'hésitez pas à me laisser Un commentaire Je répondrai avec grand plaisir Sur ce je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Bisous